... Nous sommes en direct et vous voyez, c'est notre série d'entre-tiens. Je vais demander à mon frère Cordel, bonjour. Bonjour. La Bible spécifique de votre association, en fait. La Bible ? Vous avez une Bible à vous, en fait. Mais ce n'est pas une Bible à nous. Voilà, c'est cette Bible à que j'ai cherché. Vous l'appelez comment ? C'est la Bible de Jésus qui est cherchée. Voilà, c'est la Bible de Jésus qui est cherchée. Elle est à peu près différente des Bibles que nous connaissons. Et donc, j'ai introduit ce question-réponse avec le frère, le pasteur, le gourou, le prophète. En fait, il va se définir ici Chorakwetu. Bonjour. Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis pas, je ne suis ni pasteur ni gourou. Et malgré ce que les gens disent. Voilà. Donc, tout simple, chrétien. Ça n'a pas de sens. Si. Parce que... Vous êtes leader... Nous sommes des disciples du Seigneur. Vous êtes leader d'un grand mouvement chrétien. Et si vous êtes leader, ça se dit dans d'autres jargons leader, mais chez vous, ça devrait se dire soit guide, prophète, apôtre ou quelque chose de genre. Non, pas du tout. Parce que le Seigneur, dans Matthieu 23, dit qu'il y a un seul guide. Et c'est lui. Et nous sommes frères. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a vraiment une mauvaise compréhension de tout ce qu'on appelle service, ministère, tout ça. Parce que pour beaucoup des chrétiens, quand on parle d'un groupe des frères et sœurs des chrétiens, il faut à tout prix un pasteur. Voilà. Donc, je ne suis pas... J'ai fonctionné dans le passé comme pasteur. J'étais dans une fonction pastorale. Je n'y suis plus. Et je suis disciple du Seigneur, tout simplement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup le disciple du Seigneur. Mais qui, quand même... Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui vous autorise de revisiter sa Bible. Vous avez revisité la Bible. Quelle est la différence entre cette Bible-là, version Chorakuetu, et la Bible classique que nous avons ? Ben, disons qu'on a fait une révision. Aujourd'hui, on a fait la traduction de l'hébreu, du grec, de l'arameïa en français. Parce que, d'abord, c'est l'ordre du Seigneur. En novembre 2000... Octobre 2013, j'étais en prière. Et je demandais au Seigneur s'il attendait de moi. Et puis, il est venu me parler. Il m'a dit clairement qu'il faut faire la révision de la Bible. Alors, quelques années auparavant, il m'a fait travailler l'hébreu et le grec. Et c'est là que j'ai compris que c'était pour ce but-là. Et donc, j'ai réuni un groupe de personnes. Ils ont commencé ce travail de révision et de traduction aujourd'hui. Et on s'est aperçu, effectivement, qu'il y a beaucoup, beaucoup de traductions qui ne sont pas correctes. D'ailleurs, les hébreux le disent. Si vous allez à Jérusalem ou à Yerushalem et que vous discutez avec les hébreux, vous allez vous rendre compte rapidement qu'ils ne font pas confiance dans la majorité de nos traductions. Je ne parle pas des textes originaux, mais des traductions. Je prends un exemple. On nous a fait croire que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il est ressuscité quand ? Il est ressuscité un Shabbat. C'est la Bible qui le dit ? C'est la parole qui le dit, les textes originaux, donc le grec. Par exemple, dans Matthieu 28, on nous dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et notre mari vont se rendre au sépulcre. En fait, le mot premier ici n'a rien à voir avec premier. En fait, c'est l'un. Et deuxièmement, la semaine, le mot semaine va être traduit du grec sabbaton. Et en français, ça donne semaine. C'est faux. En fait, c'est Shabbat, toujours. En fait, il y a eu deux Shabbats cette semaine-là. Le premier samedi au Shabbat, c'était le Shabbat de la fête de Pinsan-Levin, qui, selon la langue mosaïque, était un Shabbat. Et donc, Christ est mort, justement, à la Pâque ou à la fête de Pinsan-Levin. Ça correspond avec les Écritures qui disent que l'agneau pascal devait être sacrifié le 14 du mois de Lissan. Et deuxièmement, il va être ressuscité le Shabbat de la semaine, donc le samedi, c'est-à-dire le vendredi soir, au début du Shabbat. Et le lendemain matin, Marie de Magdala, donc tôt le matin, toujours le Shabbat, et Marie de Magdala va se rendre au sépulcre et le Seigneur n'y était plus. Donc voilà comment ils vont mal traduire ce passage-là, notamment par rapport à la résurrection du Seigneur, pour justifier l'observation, l'observance du jour du dieu soleil égyptien, le samedi, sam, soleil, day, jour. Ou encore le domingos, parce que l'empereur Romain Constantin, bien avant lui, il y avait un autre empereur, et comment dire, qui voulait Titus, justement, qui voulait à tout prix un jour spécifique pour l'adoration du dieu Mitra, de la divinité Mitra. Et Constantin va choisir justement le dimanche. Et les traducteurs bibliques, la plupart étaient les pères de l'église, influencés par la culture gréco-romaine, et ils vont justement traduire, comment dire, le grec sabbaton par semaine, pour justifier le jour du Seigneur qui est le dimanche, selon certains. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur cette question liée à cette Bible B.J.C., la Bible de Jésus-Christ. Ensuite, notre thème aujourd'hui, c'est, on va parler de l'église, les mots qui minent l'église, et je vais vous donner à peu près 10 minutes pour essayer de nous faire, de jeter, en fait, votre regard sur l'état actuel de l'église aujourd'hui. Ensuite, le peuple de CE210 vous posera des questions. Ici, on prendra des SMS, et moi-même aussi, j'ai des préoccupations, donc je vous poserai des questions. Merci. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, et déjà, à partir du verset 13, on nous dit que le Seigneur va arriver dans le territoire de César et de Philippe, et il va demander naturellement à ses disciples ce que les gens disaient sur lui. Il y en a qui vont dire qu'il était Élie, d'autres Jérémie, Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes qui a été ressuscité, et il se tourne vers les apôtres et leur dit, « Et vous, que dites-vous que je suis ? » Et Pierre reçoit la révélation du Père que Jésus était bel et bien le Mashiach, le Messie. Et le Seigneur va lui dire, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, donc Petros, et que sur ce roc Petra, donc un grand rocher, je bâtirai mon église, ou mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » À partir de ce passage-là, nous avons déjà beaucoup d'informations concernant l'église du Seigneur, parce qu'il y a l'église de Jésus, et il y a les églises des hommes. Donc vous avez deux églises, l'église de Dieu, l'église du Seigneur, comme Paul l'a dit dans Acte 20, cette église a été rachetée, achetée par le sang de Dieu, et les églises des hommes. Alors, on va faire un parallèle. Donc l'église du Seigneur, Jésus, est construite, est bâtie avec des pierres vivantes. Ça n'a rien à voir avec des briques. Cette église-là, elle n'est pas identifiable, n'est-ce pas, géographiquement. C'est vrai qu'elle peut se retrouver dans des maisons, ou dans des endroits, comme l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, tout ça, mais c'est une église qui bouge, c'est une église qui parle, qui marche. C'est l'ensemble des hommes, des hommes, des femmes, issus de plusieurs nations, tout ça que le Seigneur a sauvé, et il les a transformées en des pierres vivantes. Voilà, elles ont de la vie, ces pierres-là. Elles sont toutes serviteurs, servantes, et elles ont tous, ces pierres-là, un rôle à jouer. Et Dieu les a établies comme, n'est-ce pas, des prêtres, comme des sacrificateurs, comme des rois, tout ça. Et je précise bien, ils sont tous, ces hommes et ces femmes, serviteurs de Dieu. Ils sont tous hommes et femmes de Dieu, sans exception. Et ils n'ont pas besoin de passer par un prétendu prophète ou pasteur pour aller vers Dieu. Voilà. Et le Seigneur dit clairement, je bâtirai. Donc c'est le Seigneur qui bâtit. Et cette église-là est déjà bâtie. Elle est déjà, n'est-ce pas, les fondements ont déjà été posés. Et Pierre dit que ce fondement-là, c'est Échou à lui-même, Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement qui doit être posé. Ça, c'est l'église du Seigneur. Et cette église-là, elle est, n'est-ce pas, dirigée par le Saint-Esprit. Il y a des prophètes, des apôtres, des docteurs, tout ça, comme Paul le dit dans 1, 41, 12, 28. Et Dieu a établi premièrement dans l'église, il y a des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir, d'opérer divers miracles, tout ça. Il est question ici de l'église, bien sûr, de Christ, le corps du Christ. Et comme, vous savez, un corps est composé de plusieurs membres, et il y a une harmonie, n'est-ce pas, il y a une harmonie, il y a une adhésion, il y a une collaboration, et une seule, un seul membre est au-dessus de tous les membres, c'est la tête. Et les écriteurs nous disent que la tête du corps du Christ, c'est Christ lui-même. Donc il n'y a pas d'autre chef que Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et cette église-là, comme je le dis, elle n'est pas dénominationnelle, elle n'est pas traditionnelle, elle est spirituelle, c'est la maison de Dieu en esprit. Elle est composée des temples vivants, et cette église-là ne paye pas la dîme. Cette église ne perçoit pas la dîme, parce qu'elle est composée essentiellement des prêtres, tous sont prêtres. Et sous la loi, aucun prêtre n'a prélevé la dîme, n'a donné la dîme. Aucun prêtre. Les prêtres prenaient la dîme des lévites, les lévites prenaient la dîme du peuple, et le peuple lui-même prenait sa propre dîme, selon Deuteronome 14, 22 à 29. Voilà, cette église, elle est, n'est-ce pas, elle fonctionne avec des dons, et les offrandes, tout ça, donc les dons, et ces offrandes-là sont utilisées pour la mission, utilisées pour nourrir les veuves, les orphelins. Et comme Jacques le dit dans Jacques 1, 26, la religion pure et véritable devant le Seigneur consiste dans le soutien des veuves et des orphelins. Et cette église, elle fonctionne avec deux fondements, deux lois fondamentales. La première loi consiste dans le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà les deux lois, les deux fondements que le Seigneur nous a laissés. Et l'église du Seigneur fonctionne avec ces deux principes-là. Voilà, la première loi, elle est d'ordre spirituel, parce que Dieu est esprit, il faut les mettre en esprit en vérité. La deuxième loi, elle est d'ordre social, c'est-à-dire le fait d'assister les pauvres, les orphelins, tout ça, les nécessiteux. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons les églises des hommes. Ces églises-là sont bâties, pardon, elles sont bâties avec des briques, et elles correspondent à la pensée babylonienne que l'on retrouve dans Genèse chapitre 11. Cette pensée-là, elle est, n'est-ce pas, engendrée par le diable, et le diable va susciter d'abord Némorode, qui va être l'instigateur de la vision de la construction d'une grande ville et d'une tour dont le sommet toucherait le ciel. Alors la tour en question, les ziggouras, étaient des édifices dédiés à l'adoration des divinités, des démons, tout simplement. Et vous allez constater que cet édifice était en deux parties. Il y a le corps central, ce qu'on appelle la pyramide, et il y a le pyramidion qui est le corps détaché. Donc il y a deux corps. Vous avez le corps clérical ou encore le cléricalisme, le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. Et vous avez le laïc. Les laïcs, ce sont des goïms, des gens qui sont ignorants, qui l'ont maintien volontairement à l'ignorance, qui restent bébés et qui doivent dépendre des hommes qu'on appelle les prétendus bishops, tout ça, qui sont appelés à travailler comme des véritables gourous, des pachas, qui se deviennent de plus en plus riches avec un évangile tronqué, l'évangile de la prospérité qui sort de l'enfer, cet évangile qui n'enrichit que les prétendus dirigeants, et le peuple est de plus en plus pauvre. Et ces églises-là, de Satan, n'est-ce pas, ne construisent pas des hôpitaux, des dispensaires, des orphelinats, des maisons pour les veuves, tout ça. D'ailleurs, on le voit, on les appelle soi-disant des églises de réveil, alors que ce sont des églises de sommeil, où des pasteurs de plus en plus sont dans le divorce, le remariage, et personne ne les dénonce. Et les chantres de ces églises-là sont complètement, n'est-ce pas, paganisés. Ils sont devenus des véritables stars à qui l'on rend un culte. Ils vont vendre leurs produits dérivés, ils vendent leurs CD, ils vendent leurs concerts, ces pasteurs vendent leurs ouvrages, leurs bibles et tout ça. Alors que le maître, Yeshua, dit, si quelqu'un même doit garder mes commandements, et l'un des commandements du Seigneur, à part les deux principaux commandements, c'est de donner l'évangile gratuitement, selon Matthieu chapitre 10 au verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Pierre a fait, c'est ce que tous ont fait. Ils ont donné l'évangile gratuitement et ils ont vécu par la foi. Et aujourd'hui, dans les prétendues églises du Seigneur, soi-disant, ces églises-là sont remplies des marchés du Temple, qui vendent, qui deviennent de plus en plus riches. Et je tiens à souligner que je les ai côtoyées. Depuis 33 ans que j'essaie de servir le Seigneur, parce qu'on a commencé tôt, j'ai côtoyé ce qu'on appelle les grands hommes dans le monde, qu'ils soient blancs, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient israéliens, tout ça, qu'ils soient congolais, ivoiriens. Et je me suis rendu compte que la plupart prêchent pour leur ventre. Et comme Paul le dit si bien, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Et pour finir, quand on regarde cette église d'Apocalypse, sur les sept, il y en a deux qui sont potables, et les cinq autres sont complètement paganisés. Et la dernière de cette église, c'est l'église de l'Odyssée. L'Odyssée vient d'un terme grec qui veut dire, qui vient de Laos et de Diké. Laos, c'est le peuple laïc et Diké, dominateur. C'est le règne, pardon, c'est le règne du peuple. C'est l'église qui est gérée non par l'esprit, mais par le peuple. Et vous avez la doctrine de Nicolaït, Nikao, qui veut dire dominateur, et laïc, c'est le peuple. Donc vous avez dans ces églises-là des dirigeants qui sont des dominateurs, qui écrasent. Ils vont jusqu'à, n'est-ce pas, briser les mariages. Ils vont enseigner, donner des enseignements qui maintiennent volontairement les gens dans l'ignorance, les chrétiens. Qui, ils leur font croire qu'ici, ils ne donnent pas la dîme, qu'ils ne seront pas bénis. Ils vont prendre Matthieu Malaché 3.10 pour exiger le paiement de la dîme à la maison du trésor. Alors que c'est nous, aujourd'hui, qui sommes la maison de Dieu. Voilà, donc Dieu habite en nous. Et il y a beaucoup, il y a une confusion terrible. Au point où beaucoup de gens ne veulent plus croire en Dieu, remettre en cause l'évangile, tout ça. Il y a une paganisation comme pas possible. Et Dieu, Jésus m'a dit, il m'a pris, il m'a amené devant le trône, au ciel. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils le repartent avec. Ces pasteurs-là s'habillent constamment en costard et cravate. Je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est devenu l'habit du pasteur. Et d'autres en soutane, alors que Jésus-Christ s'habillait normalement au point où Judas, qui l'a trahi, va dire que celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là. Donc pour l'identifier au milieu du peuple, Judas devait faire la bise au Seigneur. Et aujourd'hui, on voit facilement, quand on a affaire à des bishops, des pasteurs, on les reconnaît facilement par leur habillement. Et n'est-ce pas qu'il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine ? Et là, il y a une confusion généralisée, mes amis. Il n'y a plus la simplicité, il y a de l'orgueil, il y a le mensonge, il y a la cupidité, il y a le divorce, le remariage. Et je rends grâce au Seigneur pour le pasteur qui est passé tout à l'heure, qui a dénoncé fortement l'homosexualité, également l'adultère, tout ça. Donc on construit des bâtiments à la gloire des hommes. On investit des milliards dans des bâtiments qu'on va inaugurer comme des véritables temples païens, alors que Yeshua a dit qu'il ne restera pas dans ce temple-là, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. C'est nous qui sommes la maison du Seigneur. C'est en nous qu'on doit investir. Donc nos églises sont malades. Il faut une réforme. Les églises sont malades, je pense qu'il y aura des réactions tout à l'heure. Je vais rebondir sur vos derniers propos. Vous dites que ça ne sert à rien de construire de grandes bâtisses, mais je pense que nous avons été, il y a deux jours, je pense, hier ou avant-hier, pendant vos journées de réveil, vous avez organisé vos journées de réveil dans ces bâtisses-là. C'est une belle bâtisse, pavillon Joséphine, je pense. Très bonne question. En fait, nous ne construisons pas des bâtiments et nous ne disons pas que ceux qui prient dans les bâtiments forcément pêchent. Non, ce n'est pas ça le message, en fait. Nous disons ceci, nous sommes en Afrique, on connaît bien la situation socio-économique, il y a beaucoup de gens qui sont en galère, qui sont pauvres. Des pasteurs vont investir, des dirigeants chrétiens, évangéliques, ils vont investir des millions, des milliards, voire, dans la construction des bâtiments. Alors qu'ils auraient pu acheter des terrains, construire des petites maisons, pour s'abriter par du soleil et de la pluie, ça n'y a pas de problème, comme dans la Bible, les églises dans les maisons, pour, n'est-ce pas, qu'il y ait des petits groupes. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des méga-chorches. L'église est une famille. Si vous êtes père de famille, avec des enfants, vous n'allez pas obliger vos enfants qui sont majeurs, qui ont l'âge de se marier pour fonder leur foyer, de rester avec vous et d'avoir des enfants chez vous. Et si la maison devient trop exiguë, et de casser les murs pour la grandir. Et ça, c'est le fonctionnement de beaucoup d'églises aujourd'hui. Ces églises ne sont plus des familles, véritablement, parce que c'est des méga-chorches américaines. Et du coup, les dirigeants deviennent des véritables manitous, des véritables pachas. Et Dieu ne veut pas de cela, parce qu'on mentit à cause de la multitude de ce peuple, du monde, des gens dans l'ignorance. Il faut former et envoyer, libérer. Pour vous, les pasteurs devaient être de pauvres personnes, sans moyens de subsistance. C'est comme ça que vous définissez le pasteur ? D'abord, il faut vraiment qu'on fasse attention avec le mot « pasteur ». En fait, l'homme d'église, pour ne pas qu'on traîne sur ce débat-là. Oui, parce qu'il y a une seule mention dans toutes les Écritures de la Nouvelle Alliance, du mot « pasteur », Ephésiens 4. Donc, il y a plus de mentions des pasteurs, des apôtres, des prophètes que des pasteurs. Non, pas du tout. Je prends un exemple pour ne pas aller plus loin. Ce n'est pas pour parler de moi. J'ai fonctionné il y a des années dans la fonction pastorale, avec une assemblée de plus de 800 personnes en Europe, à Paris notamment, et des assemblées partout. Le Seigneur m'a sorti de là. Et on ne prend ni dîme. On ne prend pas l'argent pour nous. Et à l'heure actuelle, grâce au Seigneur, et cette Bible-là, par exemple, qu'on a traduite, on a sorti 43 000 exemplaires, et on a présenté la vision simplement aux frères et sœurs, qu'on a eu près de 500 000 euros en moins d'un an, et je dis aux gens de ne donner plus. Et on fait comme la parole le dit, et Dieu pourvoit. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. La véritable richesse, c'est d'abord Dieu lui-même en nous. C'est la vie éternelle. Donc Dieu pourvoit tous les jours aux besoins de ses enfants. Et il faut vraiment qu'on change de mentalité, il faut vraiment qu'il y ait une réforme profonde, parce qu'à cause du comportement des pasteurs que nous sommes, beaucoup de gens ne veulent plus du Seigneur. C'est Dieu qui doit changer ces gens-là ? C'est Dieu qui doit aller dans les réformes ? Non, la réforme, en fait, l'évangile est un message réformateur. Parce que Dieu est venu réformer l'homme. Dans Hébreu chapitre 9 au verset 10, on nous dit que les ordonnances mosaïques avaient été imposées jusqu'au temps de la réforme, ou de la réformation, d'orthosisme en grec, qui veut dire ramener, comment dire, restaurer dans sa condition initiale, ce qui a été abîmé. Et Dieu est venu restaurer l'homme, justement. L'homme a été créé pour être le temple de Dieu. À cause du péché, Dieu a quitté l'homme. Et ce même Dieu est venu pour restaurer l'homme. Dieu veut investir dans l'homme, et non dans les briques, et non dans les bâtiments. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et donc, nous avons des frères et sœurs qui sont formés dans le monde entier, mais il n'y a pas de dénomination. Les frères et sœurs reçoivent la parole, et ils sont libres, et ils vont là où Dieu les envoie. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la dîme. Je me dis, vous avez quel problème contre la dîme ? Quel est mon problème avec la dîme ? Et c'est simple. Vous savez, il y a un problème, il y a une confusion aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Il y a un mélange de la loi et de la grâce. Tout est mélangé. Et quand on prend Malachie 4.4, par exemple, la conclusion du livre de Malachie, parce que c'est le livre préféré de partisans de la dîme, donc Malachie 3.10. Malachie 4.4 dit que, Dieu dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, que j'ai prescrite à Horeb, pour tout Israël, des ordonnances et des prescriptions, des préceptes. » Donc, on voit bien que cette loi mosaïque, qui était composée d'abord de la loi morale, « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça », et de la loi cérémonielle, et ensuite, la loi civile. Cette loi-là a été donnée, n'est-ce pas, aux Juifs, notamment la loi cérémonielle. Tout ce qui est cérémonie, tout ça là, tout ce qui est prêtrise, sacrifice, tout ça, d'animaux. Et la dîme, quand on lit les Écritures, il y en avait quatre. Deutéronome 14.22 nous dit que chaque année, les Hébreux devaient aller à Jérusalem pour les trois fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ils devaient prendre leur dîme, en nature, et d'aller avec à Jérusalem pour la manger là-bas. Cette dîme-là revenait au peuple, et personne n'en parle dans les églises. La deuxième dîme, toujours deutéronome 14 et nombre 18, elle revenait aux pauvres, veuves, orphelins et étrangers. Et on n'en parle pas. Et on ne donne pas cette dîme aux pauvres dans les églises aujourd'hui. Troisième dîme, la dîme de Lévite, qui a été prélevée tous les trois ans, et quatrième dîme, c'est la dîme de dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. Et c'est cette dîme-là que Malaché 3.10 réclamait, la dîme de la dîme, qui a été apportée au temple. Et Néhémie 10 le confirme, que les Hébreux prélevaient la dîme de la dîme pour la mener au temple. Donc il y a une confusion généralisée aujourd'hui par rapport à la dîme, et du coup, des gens disent qu'il faut amener à la maison du trésor la dîme. Mais la maison du trésor, c'est où ? Parce que c'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. C'est ce que la parole dit. C'est nous. Et aujourd'hui, comment doit-on donner ? Eh bien, les Écritures nous disent qu'il faut donner comme on a résolu, Paul le dit clairement, sans contrainte, ni, n'est-ce pas, tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on fait croire aux gens qui ne se donnent pas la dîme, ils seront maudits. Comment peut-on maudire les gens qui sont déjà bénis ? Merci beaucoup. À propos de la dîme, je vous présente le pasteur, lui, il est pasteur, le pasteur Orman Neville Branham. Vous comprenez qu'il a changé de nom. Je ne connais pas son nom de naissance, mais je sais qu'il s'appelle Pasteur Orman Branham. C'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu ? William Branham. Notre Dieu William Branham. Et donc... Voilà, Branham est Dieu. Mais c'est ce que nous on sait, c'est notre Dieu. Depuis quand ? Depuis l'histoire de la vive. Prouvez-le moi. Non, c'est le journaliste qui introduit les débats. On va... Branham, ça, ça me choque. On l'attend, Branham. On l'attend, Branham. Branham est Dieu. On l'attend, Branham. On l'attend, Branham. Vous avez des réactions peut-être sur la dîme. Parce que vous, vous demandez la dîme aux fidèles. Oui, oui, oui. Vous escroquiez les fidèles selon ce que je comprends ici. On ne fait pas de l'escroquerie. Vous avez à peu près... J'ai suivi avec attention... Avec le pasteur, vous avez à peu près 10 minutes. Donc, vous irez votre temps. Là, on parle d'abord de la dîme. J'ai suivi avec attention mon précieux frère. Il a cité le livre de Malachi en disant que le livre de Malachi, c'est un livre phare où les prédicateurs utilisent pour prendre de la dîme. Bon, moi, j'aurais souhaité que vous arrachiez peut-être cette partie de la Bible de Malachi. quand vous allez l'arracher et en ce moment-là, vous pourrez... Jusque-là, vous n'avez pas montré aucune écriture, mon frère, qui prouve que la dîme a été supprimée. D'ailleurs, je vais lire dans la Bible, dans Hébreu chapitre 7. Je vais relire ce verset qui tendent de frais apportent plus de l'incompréhension. Hébreu chapitre 7. Ça ne revient pas. Oui, Hébreu, je suis là, dans Hébreu. Hébreu 7. OK. Il a dit ceci. Je prends au verset... au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui vient donner le tableau clair sur l'histoire de la dîme. C'est écrit que c'est Paul qui a écrit Hébreu? C'est Paul qui a écrit Hébreu. C'est écrit où? Excusez-moi. Prouvez-le-moi. Excusez-moi. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Laissez-moi d'abord évoluer. Si nous rentrons dans la traduction de ce livre, ça sera un faux débat parce que... Soyez concis parce que vous n'avez que... Voilà. Maintenant, ici, ceux qui prélevaient la dîme sur le peuple, c'était ceux qui travaillaient dans le sacerdoce. Ils prélevaient la dîme sur le peuple et aujourd'hui. Les sacrificateurs, aujourd'hui, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Oh! Oui! Oh! Oui! Excusez-moi, c'est moi qui ai le temps de la parole. Non, non, laissez-moi exclamer. Oui, aujourd'hui, le sacrificateur, c'est le pasteur. OK, deux mots. Il a droit... C'est un débat. Regarde, il a droit de prélever la dîme sur le peuple. C'est un débat. Maintenant, je vais lire ici. Je vais lire ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Non, non, non. Donnez-moi un verset. Non, écoutez, moi, je vais lire avec les Écritures. Donnez-moi d'abord un verset. Je vous donne juste un verset. Donnez-moi un verset où c'est écrit que le pasteur est le prêtre qui doit prendre la dîme. Écoutez. Un verset. Un verset. Oui. Je vais lire. C'est ce que je vais lire ici. Il n'y a pas de mon pasteur là-dedans. Écoutez, mon frère, laissez-moi les dents. Rapidement, allez-y liser. Le pasteur n'est pas dissocié dans ses versets. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 12. Il a dit ceci. Si d'autre est juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous, donc oui, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, si, il dit, nous souffrons tous, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, maintenant, dites-moi, mon frère, ceux qui remplissent les fonctions sacrées aujourd'hui, ce sont desquels j'évolue. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent en fait quoi ? Écoutez, j'évolue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'hôtel ont pas à l'hôtel ? Ok. Donc, c'est simple. Maintenant, ce monsieur est dans une confusion inuit. Comme la plupart des prédicateurs africains. Vous pouvez nous expliquer ce passage. Voilà. Déjà là, il dit que le pasteur est le prêtre qui doit, à qui l'on doit payer la dîme. Le sacrificateur. Le sacrificateur, le prêtre. Je lui demande un seul verset. Jusqu'à présent, Marie-André. Il me donne un 49 qui n'a rien à voir avec la fonction. Vous avez quel verset ? Qui déclare que la dîme était supprimée ? Vous avez un verset qui déclare que cette loi de paix la dîme était supprimée ? Si vous en avez aussi, vous pouvez voir ? Je veux revenir sur le passage que vous avez cité. Déjà, je voudrais vous corriger par rapport à vos déviances parce que c'est quand même grave. Vous dites que le prêtre à qui l'on doit payer la dîme sont les écritures. Donc, je demande un verset où c'est écrit que le pasteur doit prendre la dîme. Où un pasteur a pris la dîme de quelqu'un dans la Bible. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ce verset est ce que les Lévites pratiquaient dans l'Ancien Testament. Les Lévites... Peut-être que vous... Si vous voulez contredire la Bible, contredisez ce verset. Avec quelle écriture que vous vous basez ? Je te parle d'abord de la Nouvelle Alliance parce que nous parlons de l'Église. Mais l'Ancienne Alliance préfigurait la Nouvelle Alliance. Bien évidemment, mais vous avez mal compris cela. Non, 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 pas mal compris. Je veux vous expliquer cela en deux mots. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait Aaron, le grand prêtre, qui était une préfiguration ou l'archétype du Messie, Yeshua. Yeshua, homme, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et ne pouvaient être prêtres que les descendants d'Aaron. C'est-à-dire les enfants d'Aaron. Voilà. Et c'est à eux que l'on donnait la dîme. Et aujourd'hui, le grand prêtre, c'est qui ? C'est Jésus. Oui. D'accord ? Et les Lévites ? Et il n'y a plus de Lévites parce que Jésus n'était pas de la tribu de Lévites. Ceux qui déclarent qu'il n'y a plus de Lévites. Donnez-moi un verset de la Nouvelle Alliance où on dit que les chrétiens sont des Lévites. Jésus est issu de la tribu de Judas. Vous l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Vous l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Il n'était pas de la tribu de Lévites, mais de Judas. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas moi. Vous voulez qu'on le lise ? Ça, c'est grave. Vous voulez qu'on le lise ? Lorsque je demande de l'autre côté, ça, c'est grave. D'accord. Ok. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 5. Vous lisez Apocalypse. Voilà. Je prépare aussi un verset ici. Donc, voilà ce que la parole dit. Et l'un des anciens, Apocalypse 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Judas, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sept sceaux. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas l'attribut de Lévi, mais de Judas. C'est Jésus qui a... Mais là, vous invoquez encore un autre débat, mon frère. C'est Jésus qui a révélé la source. Mais c'est Jésus qui a brisé la source. C'est Jésus qui a brisé la source. C'est écrit. Je pense que sur la question de la dîme, réalisant ce verset, le nom de Jésus ne se fait pas. Le pasteur Neville. Le pasteur Neville. Mais c'est... Non ! Le pasteur Neville, frère Chorap. Quand vous évoquez ça, c'est vrai. Sur la question de la dîme, le frère Neville, c'est pas Jésus qui a révélé la source. Le frère Neville, il est dans une confusion. Frère Chorap, le pasteur Neville, je pense que sur la question de la dîme, le peuple a tiré les leçons. Et donc, il y avait une dernière préoccupation. Oui. Le frère Chorap s'étonnait de ce que notre Dieu à nous, c'était Branham. Oui. Expliquez-lui, parce qu'il ne connaît pas encore le Dieu. Je l'explique avec les Écritures ici. Rapidement, rapidement, dans Luc chapitre 17. Ce monsieur a besoin d'une délivrance. Je ne parle pas de la délivrance ici. Rapidement. Luc chapitre 17, le verset 25, je descends. Mais il dit, je commence au verset 24. Car comme l'éclair esplendit et brille d'une extremité du ciel, à l'autre ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge les délugevins et les filles tous périllent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Là, Jésus-Christ nous ramène l'histoire de ce qui s'est produit dans Genèse 18 au temps de Sodome et Gomorre. Quand le temps de détruire sur la vie de Sodome et Gomorre était arrivé, Abraham a reçu premièrement la visitation d'Élohim. Si vous lisez Genèse 18, le verset premier, Dieu a visité Abraham accompagné des deux anges. Alors, quand Abraham a reçu Dieu dans un corps de chien qu'il appelait éternel Élohim, avant que le monde de Sodome et Gomorre soient détruits, Dieu a d'abord accompli un fils. Abraham l'appelait comment? L'éternel. Élohim. Éternel. Ce qui veut dire en hébreu Élohim. Maintenant, quand il a visité Abraham, alors... Éternel ne veut pas dire Élohim. C'est faux. Éternel, c'est celui... Regardez. Ça n'a rien à voir. Quand je vous parle de l'éternel... Vous êtes confus. Regardez, quand je vous parle de l'éternel ici... Défendez notre Jebranam. Oui, je défends. Je suis dans ma thèse. Il est confondu. Quand on parle de l'éternel, c'est celui qui n'existe pas. Lui-même, c'est celui qui n'a dit comment ça m'en est pas. Ce n'est pas Élohim. Regardez, vous avez parlé des traditions hébraïques. Si nous rentrons dans la tradition des hébreux, vous verrez que la tradition traduite de Genèse 18, on parle d'Élohim. Mais oh, dans l'Usego, on parle de l'éternel. Je ne sais pas dans les histoires des traditions. Dans Genèse 18, on parle d'Adonai. Écoutez, Adonai. C'est écrit où ? Vous pouvez prouver le moi. C'est par quelle Bible ? Mais Seigneur... Ici, on ne parle pas des seigneurs. On relise Genèse 18 ici, mon frère. Mais Adonai a été traduit en français par Seigneur. Vous êtes trop confusionniste. Je relise Genèse 18. Écoutez ce que la Bible a dit ici. Lui, c'est quand la Bible a dit l'éternel lui est apparu parmi les chènes de Mamre. Puis on n'a pas dit les éternels. Continue. Abraham a dit quoi ? Le montant-moi là où on a dit les éternels. Abraham a dit quoi ? Continue. Je continue. Genèse 18, le verset premier. L'éternel lui est apparu parmi les chènes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Continue. Il éleva les yeux et regardait et voici trois hommes. Il va dire Seigneur là. Et tête de... Pas le Seigneur. Continue. Le Seigneur. Vous avez parlé de Seigneur. Ce qui est faux. Continue. Écoutez. Voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il est vu, il courit au devant d'elle depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et lui dit Seigneur. Il n'y a pas S ici. Continue. Il n'y a pas Seigneur au pluriel. Donc tu dois te rectifier par rapport à ce que vous avez dit. Deux secondes. Ce que tu ignores, c'est quoi ? Écoutez frère. C'est que Seigneur ici vient de l'hébreu Adonai. Adonai était pluriel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Amenez-nous les preuves qui prouvent que le Seigneur ici c'est Adonai. Qui a Adonai ici ? Je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Maintenant. Maintenant. Aujourd'hui. Frère Neville. Question. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est dans une confusion terrible. Non, c'est faux. Pourquoi réuniez-vous la divinité de ce que l'écriture ne le dit pas ? Pourquoi réuniez-vous la divinité de William Alain Brana ? En fait, c'est simple. Et d'abord, avant de répondre rapidement à cette question-là, Abraham reçoit la révélation d'Adonai. D'accord ? Oui. Éternel, ce n'est pas Elorim. L'éternel, c'est un mot qui a été traduit de, comment dire, du tétragramme au XVIe siècle par l'éternel par Olivétan, le cousin de, n'est-ce pas, du réformateur Calvin. C'est le tétragramme qui a été traduit ailleurs par Yahweh. D'accord ? Ou Yahvé. Et Adonai étant pluriel, le Seigneur ici, c'est Adonai, c'est en pluriel, dans le Seigneur et Adonai. Ça, je dis avec brutalité que c'est faux. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. On va prendre, vous allez voir, on va aller dans le texte hébraïque. Regardez, je ne suis pas dans les histoires, moi je ne suis pas dans les histoires d'Internet, les réseaux sociaux. Non, pour vous montrer, vous pouvez montrer l'ébreu. Regardez, ça ce n'est même pas une preuve prouvante que ce que vous dites c'est ça. Moi je lis les Écritures, moi je lis les Écritures, si vous allez me prouver les contextes. Cette Bible n'a pas été évoluée, cette Bible n'a pas été écrite en français. Si moi je me suis référé à Genèse, écoutez mon frère, si je me suis référé dans Genèse 18, parce que Jésus Christ qui est votre Joshua Machia nous a donné les indices, les signes. Par à vous ? Regardez. Par votre Seigneur ? Il n'est pas mon Seigneur. Jésus n'est pas mon Seigneur. Jésus n'est pas mon Seigneur, votre Jésus là, que vous croyez, que vous prétendez dire que c'est votre Seigneur. Il a même dit, même l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus. Si vous doutez, je lis. Ah bon ? Oui, Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6, l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus, parce que ce Jésus là a changé de l'homme. Je lis, Hébreu chapitre 6. Je lis rapidement, Hébreu chapitre 6. Il est vraiment envoûté. C'est vous qui le dites. Écoutez ce que l'apôtre... Pendant ce temps, Germain on disait, nous prépare un extrait de ce qu'a été un extrait des journées de réveil de l'autre côté de la page de Jésus. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Ça c'est Paul qui parle ici dans Hébreu chapitre 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne de laisser... Ce n'est pas Paul qui parle. Maintenant d'après vous c'est qui ? J'ai voulu. Prouvez-le moi, je vous ai député de vous ne vous n'arrivez pas S'opposé de nous font le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tout ce qui est de Jésus aujourd'hui est devenu œuvre morte. Ce que l'apôtre Paul dit ici. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'apôtre Paul qui était disciple de Jésus, là il montre déjà ce qui arrivera dans le temps où nous devons abolir tout ce qui est de Jésus pour nous pour joindre à ce qui est parfait. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a changé le nom, il a un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Jésus. Quand vous adorez Jésus aujourd'hui sur la marque de la bête, Apocalypse chapitre 3, le verset 11-12, Jésus-Christ prouve. Je vais vous expliquer ce passage-là parce que vous prenez les versets. Ne expliquez pas parce que la parole elle-même s'explique. Je n'aurai pas besoin de vos explications. J'aurais souhaité que vous me donniez une écriture qui me déformait la parole du Seigneur. Vous déformez la parole du Seigneur. On ne déformait pas, nous lisons. Mais bien évidemment, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit... L'auteur c'est qui? Mais prouvez-le-moi. Vous dites que c'est Paul. Prouvez-moi que c'est Paul qui a écrit Ébreux. Oui, c'est Paul. Prouvez-le. Mais vous voulez que Dieu puisse... Non, prouvez-le. Nous sommes venus... Parce que... Si vous voulez... Si vous voulez qu'en plus si vous voulez qu'en plus vous voulez qu'en plus organiser une journée spéciale pour ce livre, nous sommes ici pour faire comprendre les gens la vérité. Si vous voulez que nous puissions débattre sur ce livre qui a parlé sur ce livre, choisissons un jour à ce que nous puissions débattre avec ça. C'est une lettre... C'est Paul. C'est Paul l'auteur. Prouvez-le. Je l'ai dit Paul. Prouvez-le. Il vous demande de prouver. C'est ce que je lui ai dit. Nous sommes venus ici. Il y a les gens qui nous suivent qui veulent connaître la vérité. Je ne peux pas m'attarder. Vous n'arrivez à rien prouver. Je ne peux pas d'abord m'attarder sur ça. Merci beaucoup. J'ai soumission de faire montrer aux gens que Willem Branham est Dieu. Donc, je n'ai pas d'abord... S'il nous fait un débat sur le livre de Dieu... On va choisir un jour D'accord, d'accord. Sur Branham, on a tiré les leçons. Le peuple de Dieu vous suit et le peuple de Dieu, s'il vous plaît, il n'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus. William est mort. Mais Jésus était mort. Ressuscité. William Branham aussi est ressuscité. Où ? William Branham est ressuscité. Allez aux Etats-Unis, vous verrez la tombe et filie de Willem Branham. Vous verrez la tombe et filie de Willem Branham. Alors, on va peut-être la réalisation pour regarder. Vierma Andrzej va nous proposer un extrait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va se calmer. Il est vrai que vous croyez que Jésus a ressuscité sa base des délits. Pasteur, pasteur, il est la vie. Pasteur, pasteur, on va se calmer. Jésus est la vie. Frère, on se calme, s'il vous plaît. Nous sommes en direct, on se calme, on se calme, on se calme, on baisse l'attention, on baisse la pression. Nous avons surpris, hier, je pense, avant-hier, le frère Chirakuetou dans, en fait, avec tout son monde, dans ce qu'on appelle pavillon Joséphine. Et j'étais surpris de voir que le frère Chirakuetou fait aussi comme font les bishops, les archipshops, il fait tomber les gens. Je me suis dit, est-ce que c'est un combat de quatre ? Suivons quand même quelques ces images. Sors, c'est le papa. Sors, c'est le papa. Sors, c'est le papa. Sors, c'est le papa. Sous-titrage MFP. ... 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